Écoute la conclusion d'un homme de cinquante ans et la fin de mon discours, résumé de ma vie. Oh, Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit... Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous délisse richement. Comme vous promis, nous avions pensé répondre un peu aux préoccupations de beaucoup de frères, aux préoccupations de beaucoup de sœurs. Personnellement, je n'allais pas tellement parler. La situation est tellement grave qu'il faille bien que nous parlions quand même. Il y a des frères qui prennent tout à la légère. Ils prennent tout à la légère. Parfois nous disons même, vous devez être calme, vous devez être sessi, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Alors nous nous sommes obligés, aujourd'hui, de pouvoir parler avec beaucoup de respect, certes, mais un peu plus de détermination dans tout ce que nous faisons, surtout concernant le message de l'heure. Alors, les questions qui m'ont été posées par beaucoup de frères, on dit ceci, sur quelle base doit-on soutenir, aimer Frère Branham plus que même Jésus ? Certainement, il y a une vidéo qui est en train de circuler sur la toile. Amen ! Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça, vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère ! Je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Il y a un amour. Ça, c'est quoi ça ? Sur Internet, j'ai reçu pas mal de frères, pas mal de sœurs, mais j'ai beaucoup aimé la réaction de tout ce monde-là. Beaucoup, avec beaucoup plus de discernement, ils ont demandé, c'est comme si le pasteur n'a pas terminé sa pensée. Il avait quelque chose d'autre qu'il devait dire. Vraiment, que Dieu bénisse tous ces gens qui ont eu cette idée-là. Parce que ça, c'est même dire que quelqu'un a le discernement. Et je vais tout d'abord vous rappeler l'histoire. Vous le savez, et aujourd'hui c'est devenu même une habitude. Chaque fois que j'ai une production, chaque fois que j'annonce un concert ou un événement, il y a toujours quelque chose qui sort dans le souci de nous colorer quelque chose de pas bien pour que les gens ne viennent pas. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Nous ne pouvons pas dire que nous nous habituons, mais parce que ce n'est pas bon du tout. ça vient de notre milieu, ça vient du milieu, du message. Et même quand j'en parle, j'en souffre. J'en souffre beaucoup. Parce que les brunhams se battent derrière la maison. Mais quand quelqu'un entend ce qu'il entend directement là, il se dira certainement que c'est ce que le pasteur lui faut qu'on croit. Donc, il y a quelqu'un, toujours, de mauvaise foi, avec la malicité, donc malice. Ils sont allés dans les prédications que j'ai prêchées, il y a des céléments, oui, moi. Ils sont allés prendre poupée. Ils ont dit, voilà ce qu'il a dit. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux de voir des frères toujours avec ce genre des comportements nuisibles, très nuisibles d'ailleurs. C'est malheureux. Je crois que même le frère qui a fait ça, je l'ai appelé parce que je me suis dit, ce n'est pas lui qui devait faire ce genre de choses. vis-à-vis de tout ce que j'ai été pour lui, de tout ce que j'ai fait pour lui, seul Dieu connaît. Et je lui ai dit, pour ton ingratitude, ce n'est pas que publier ce que j'ai dit qui est mauvais, non. Mais dites au moins tout ce que j'ai dit. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. C'est ça même l'honnêteté journalistique, si réellement vous êtes journaliste. Mais je dirais simplement à ceux-là qui croient que ce genre de personnes vous aident, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Peut-être en son temps, je ne suis pas des gens là qui, peut-être je peux parler de ce qu'il a dit sur tel, 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 tel. Je ne le dirai pas. Mais, nous dirons simplement à ces gens de frères d'être un peu honnêtes avec eux-mêmes. Être honnête vis-à-vis de vous-mêmes, ce sera une très bonne chose. Donc, quand j'ai annoncé le concert de Taudara Batoua, aux Etats-Unis, dans la ville de Lexington, au Kentucky, je me disais, bon, ça va venir encore d'où ? Je m'attendais, ça va sortir d'où ? Et voilà, pac, 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 c'est sorti. Donc, comme on dit, on s'est habitué. Mais, s'habituer dans le mauvais sens, parce que, dans les milieux du message, ça ne devait pas être comme ça. Et, il y a eu encore une autre chose. La sœur Henriette, notre sœur Henriette, nous l'avons perdue. Les enfants m'ont appelé. « Papa, il faut qu'aussi tu peux être là, diriger les choses, prêcher, prier, et nous encadrer, et tout. Et ce que nous avions en main, qu'est-ce que nous pourrions donner pour que notre sœur soit enterrée avec les honneurs ? » Je crois que les dons qu'elle avait, même beaucoup de sœurs, des artistes féminins, qui chantaient, ils n'avaient pas un tel don. Et pour moi, c'est n'être que normal de l'honorer. Et les enfants m'ont dit, « Il faut les faire. » On a accusé avec eux, je ne pouvais qu'être là. Plus d'une fois, j'ai refusé d'ailleurs. Je dis ce que je peux faire. J'ai refusé. Mais pendant la réunion de l'organisation, les enfants et tout le monde, ils m'ont dit, « Il faut les faire, il faut les faire, il faut les faire. » Je devais même me prêcher le soir-là, selon ce que nous nous étions déjà tis. Mais il y a eu d'autres personnes qui ont prêché. Je suis monté, et on m'a demandé de prier pour les enfants. Mais j'ai appelé le pasteur, et je t'ai dit, « Toi, tu pries pour les enfants. » Et moi, je ferai ce que je sais bien faire. Là encore, les gens ont dit, « Voyez, il ne sait faire que prêcher, il ne sait pas prêcher. » Il ne sait que chanter. Il n'y a pas de problème. Nous qui ne savons pas prêcher, dans les églises que nous avons là, nous ne prêchons pas. C'est vous qui prêchez, c'est vous qui êtes remplis du Saint-Esprit, et nous, nous sommes zéro, 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 zéro. Mais bon. C'est là votre manière de voir les choses. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à ajouter sur ce que vous dites. Et je crois que j'ai parlé pendant quelques minutes, là. tous ceux qui m'ont écouté, et ils savent leur jugement par rapport à ce que les autres racontent à gauche et à droite, que nous, non. Vous savez, frère, je voulais, avant de continuer vraiment, vous ne pouvez pas quand même tout le temps nous acculer comme ça, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Beaucoup de frères, après la prédication, là, ils m'ont demandé d'ouvrir une église à Kinshasa. Vous voyez, il y a un frère, un grand homme, là-bas, en RBC, qui a fait sortir même de l'argent et dit, on va acheter une parcelle par la commune de la Bombay. Pasteur, tu dois ouvrir une église. Et j'ai toujours refusé, j'ai toujours refusé. Mais avec ce genre de comportement, nous commençons quand même à y penser un peu deux fois. Je ne dis pas que je vais ouvrir l'église, mais nous commençons à y penser. Alors, vous verrez s'il n'y a pas de ministère, où il y a des ministères. Parce que là, vraiment, c'est... Vous nous poussez. Vous nous poussez, parce qu'après tout aussi, j'ai des papiers qui m'autorisent d'ouvrir les églises sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tout comme ici au Congo aussi. J'ai tous les papiers. Alors, en revenant sur ça, quel a été le contexte des choses ? J'ai dit ceci. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça, vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère ! Je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça, c'est quoi ça ? Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu que quelqu'un me crie Alléluia, et Dieu lui-même a dit qu'on peut le refuser, lui. Mais ses enfants, vous pouvez m'ahir, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi, je vous aimerai. dis-moi là-bas, parlez laïf. Là-bas, derrière, là-bas, dites laïf, pas. J'ai dit, je vais vous achoper. Si moi, il faut que j'aime mon frère Branham plus que Jésus. Alors après, j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a redalé. Il m'a dit, mais ça, c'est encore quoi ? Je m'explique. Jésus lui-même a dit, quiconque parlera en mal contre le Père, être pardonné. Vous pouvez même parler en mal contre le Fils, être pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, ce que nous crorons, c'est dans notre dispensation aujourd'hui, comme l'a dit un grand serviteur de Dieu, que la dispensation du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est le ministère même de William Aaron Branham. Parlez en mal contre cela, vous ne serez jamais pardonné. Jésus lui-même accepte et dit, vous pouvez parler en mal contre moi. Mais ne parlez pas en mal contre le Saint-Esprit. Et là, moi je n'ai pas parlé en mal. Et au-delà de cela, j'ai dit aussi, même Dieu lui-même est dans la joie qu'on puisse aimer ses enfants, même si vous ne l'aimez pas lui. Dieu lui-même est dans la joie qu'on puisse aimer ses enfants. Si vous aimez ses enfants et pas lui, il sera dans la joie. Et c'est comme ça que j'ai terminé ma pensée. Et quelqu'un a pris crac, crac, voilà ce qu'il a dit. Et ça fait rage. Mais comme je l'ai dit, il y a quand même des gens qui ont des discernements, qui nous ont posé la question. Mais, je voudrais quand même lire ici une petite citation de Frère Branham, là-dessus. C'est un peu ce qu'il dit ici. Dans la prédication Exhortation sur la guérison divine, prêché le 1er 5,51 mardi, paragraphe 37, il dit « Eh, rappelez-vous, ami, vous êtes, je vous aime. Je dois être sincère envers vous. Car j'ai un petit garçon ici, le petit Billy. Il est ici à l'estrade ou ici en bas quelque part. Je l'ai ici avec moi. Si vous voulez aimer quelqu'un, si c'est entre lui et moi, aimez-le, voyez, c'est mon garçon. Et si notre Père Céleste veut que j'aime quelqu'un entre lui et vous, c'est vous que j'aimerais. Vous êtes ces enfants, voyez-vous. Vous préférez que quelqu'un aime vos enfants plutôt que vous. N'importe quand, n'est-ce pas. Eh bien, notre Père Céleste en est-il de lui. Si nous qui sommes charnels, nous savons choisir des bonnes choses pour nos enfants, voyez, et je vous aime, je suis ici pour vous aider. Alors, ça nous pousse un peu à poser des problèmes, la véritable question. Est-ce que sommes-nous les croyants du message de William Aron-Brenant? Parce que pour moi, en tant que croyant, ça, ça m'arrange. Ça, ça me suffit. Quand j'aime, d'ailleurs, Frère Bernard Métallé est le premier pour lui « Comment voulez-vous aimer? » C'est lui qu'on ne voit pas. Alors que vous haïssez celui que vous voyez. Il faut commencer par aimer celui que vous voyez. Parce qu'il est facile de dire que j'aime Jésus, j'aime celui-là, mais alors que tu es ton frère. Alors que ce même Jésus a dit « Si vous donnez ne fût-ce qu'un verre d'eau à l'un de ce petit, pas à lui, mais à l'un de ce petit, c'est à lui que vous l'avez fait. » Donc aujourd'hui, aimer un frère, aimer une soeur, c'est aimer directement Jésus. Et Jésus lui-même est dans la joie que vous aimez ses enfants de cette manière. Ou alors nous croyons ces messages, nous ne le croyons pas. Les anciens nous ont appris ça de cette manière. Et c'est comme ça que nous essayons d'y avancer. Comme je le disais au départ, ça fait mal parce que la malice est entrée, le mensonge est entré. Je vais vous révéler quelque chose qu'il y a longtemps je n'ai jamais voulu en parler, dans beaucoup, beaucoup de choses. Vous savez, j'ai enduré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a même une vidéo qui circule lundi lors de la sortie des frères de Chekina, du Foucault, il montait à la chair, il a chanté, il cabou, la gloire, il n'est plus. Et puis il est sorti avec 400 personnes. Ce qui est faux est archi-faux. Je n'ai jamais chanté Icabod. Icabod, je l'avais chanté avant, avant, demandé à beaucoup de frères et de sauvres. Avec la guitare sèche, j'étais encore dans l'église. Je l'ai composé, j'étais membre de l'église là-bas. Ce jour-là, j'avais chanté Tango, loyé, soako, monana, le habéti, que le vana souka. Et après, les frères étaient déjà sortis de Chekina. Avant, moi j'avais dit je ne sors pas, j'attendrai jusqu'à la fin. C'était comme ça. Ce n'est pas moi la cause des divisions, non. Mais ça s'est dit et tout le temps j'étais toujours resté calme. Mais je crois qu'à un certain moment trop calme, ce n'est pas aussi bien. Il faut qu'on dise les choses comme ça devait être. Donc voilà un peu. Vous allez écouter la vidéo et à chacun de pouvoir juger. Et au-delà de cela pour terminer cette question, je crois que tout homme, la constitution du Congo-Brasaville là où je vis et la constitution de la RDC Congo, RDC, là où je suis né, m'autorise. Le message aussi de William Branagh m'autorise en tant que pasteur, en tant que prédicateur, d'exprimer librement mes opinions derrière ma chair. Quelqu'un qui prêche dans son église et que son église croit ça, en quoi ça doit vous concerner. et surtout que ce qu'il dit, il a puisé et ce que Frébanam dit, en quoi ça doit vous faire mal. Vraiment, je ne sais pas où est-ce que nous allons avec tout ça. Comme je vous l'ai dit, la chose qui me fait très 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 mal, je le dirai vers la fin. Je le dirai vers la fin. Alors je vais passer à la deuxième question qui nous a été aussi posée. Quelle a été cette question ? On dit Quelle différence y a-t-il entre Jésus et Branagh ? Parce que on écoute maintenant, il y a deux tendances. Branagh mouria, il y a d'autres qui disent Jésus ou rien et d'autres même sont allés plus là. Mon pasteur ou rien. Je vais lire ici la Bible. Je vais lire la Bible. 1 Samuel 8, 7 L'éternel dit à Samuel Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette. enfin que je n'ai rien ni plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres de Dieu. Écoute donc leur voix mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. C'est là que beaucoup d'entre nous nous prêchons la prédication. Le roi a rejeté. Comment est-ce qu'on a rejeté Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris Dieu comme ça et dit je te rejette ? Non. C'est en rejetant le prophète. Ils ont rejeté le prophète. Dieu dit ici ils n'ont pas rejeté toi Samuel mais ils m'ont rejeté moi. Ils ne veulent pas que je sois leur roi. Donc Dieu régnait sur le peuple. Dieu régnait sur le peuple au travers du prophète. Au travers du prophète. Oh mon Dieu. Je ne sais pas. Je vais lire encore dans le livre de Marc chapitre 9 verset 37. Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits enfants mais reçoit moi-même. et quiconque me reçoit reçoit non pas mais celui qui m'a envoyé. Si vous recevez celui que Dieu a envoyé vous le recevez lui-même. Jean 13 verset 20. En vérité en vérité je vous l'ai dit celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ça c'est né que la Bible. recevoir recevoir l'homme que Dieu a envoyé veut dire le recevoir lui-même. La question est de savoir est-ce que Frère Baname c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Pour moi et pour beaucoup d'entre nous nous croyons que Dieu l'avait envoyé. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait envoyé. Et si je me base sur ce que Jésus a dit c'est lui qui reçoit c'est lui qui lui l'envoie le reçoit. Pourquoi venir à la fin dire je ne peux pas le recevoir lui je ne reçois que Jésus lui-même. Frère même quand vous allez aux Nations Unies quand on dit le Congo c'est pas tout un pays c'est celui qui est envoyé c'est lui qui représente le Congo le rejeté lui aux Nations Unies vous avez rejeté le Congo parce que le Congo lui a donné le pouvoir de représenter ce pays là un frère c'est Jésus qui a envoyé notre frère il ne faut pas quand même à la fin tirer sur notre propre camp vous nous tirez vous nous tuez dans notre propre camp on retourne les armes contre nous on retourne les armes contre nous et ça fait très 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 mal déjà nous avons un problème il y a des gens qui disent que Frère Baname a plagié il y a des gens qui disent que Frère Baname était fromassant il y a des gens qui disent que si nous avons tous ces combats on ajoute à ça un autre combat et puis quel combat ça vient dans notre milieu imaginez la suite frère imaginez la suite là nous ne savons plus comment combattre et même quand nous essayons de parler un peu il y a d'autres même qui disent vous êtes arrogant ceci des qualifications et des injures chose qu'on ne trouvait pas dans le message de William Branagh on le trouve aujourd'hui bon tout contrefait il y a même quelqu'un qui me dira peut-être lui-même qui parle là il n'injurie pas mais Frère Branagh qu'on est en train d'injurier c'est votre frère y a-t-il un frère parmi nous qui est à l'âge de Frère Branagh il est en 1909 le 6 avril donc pour beaucoup d'entre nous c'est même notre grand-père pour moi arrière arrière grand-père respect pour lui donc il ne faut pas taxer les gens des choses qui ne le sont pas les anciens nous ont appris ça à respecter le prophète les anciens nous ont appris à ne dire que ce que le prophète a dit voilà et c'est depuis tous les temps je peux encore comprendre qu'un pentecôtiste dise ça je peux encore comprendre même pour le pentecôtiste j'ai un petit verset ici pour vous parce que je sais que cette chose peut-être sera vue par beaucoup beaucoup de tendances beaucoup de ceci acte chapitre 15 verset 21 car depuis bien des générations Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues Moïse car depuis bien des générations Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues là-bas c'était Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit c'est ça prêché Moïse Moïse a dit Moïse a dit c'est ça prêché Moïse et la Bible dit souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur c'est de cette même manière que je vous enverrai élu notre Moïse aujourd'hui c'est le révérend William Aobrana est-ce que c'est ce nom-là qui fait mal je ne sais pas c'est ce que nous appelons citation citer quelqu'un c'est quand il n'est pas là vous le citer voilà nous essayons de parler de lui et nous prêchons moi moi je prêche je cite dans nos synagogues dans nos assemblées parce que ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu nous le citons donc on ne peut pas séparer Jésus et c'est lui qui l'a envoyé parce que même le mot envoyé veut dire entrer dans la personne pour partir avec lui donc quand vous recevez la personne qui lui l'envoie vous le recevez lui-même comment vous voulez vous mettre l'amalgame entre Jésus son serviteur et tout non ce sont des habits qui transportent Jésus les hommes des dieux sont des habits ou un ils transportent Jésus entre eux et Jésus c'est un mariage parfait le recevoir lui c'est recevoir Jésus car la vie éternelle c'est qu'il te reçoit c'est qu'il te croit toi le vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé voilà c'est ce que je crois et je ne le cédé aucun 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 dans le monde ça fait très mal frère ça fait très mal que nos choses là profondes que nous croyons on les donne à des païens dans les journalistes mais je ne sais pas comment on les donne avec les païens qui n'ont rien à voir avec nous qui ne connaissent pas frère Branham m'a dit c'est quoi mais vous êtes surpris de voir ils prennent nos citations ils prennent nos cultes ils font des coupages des païens payés par des frères et nous avons des preuves des frères qui ont été on les a payés pour faire ce travail qui ont refusé et tout comme les autres continuent on leur paye ils coupent et ils publient je ne sais pas peut-être comme je n'ai pas encore lu tous les messages de William Branham peut-être il permet de faire ce genre de choses peut-être peut-être plus tard je les verrai et je saurai de quoi il s'agit il m'a été posé encore une autre question ici vrai ou faux que frère Branham a-t-il commis des erreurs qui est censé les corriger les faux a dit quelque chose celui qui corrige frère d'un homme est maudit c'est-à-t-il il y a des milliers de prédicateurs qui ont fait des déclarations qui ont fait des déclarations d'autres sont allés plus loin en disant même que celui qui corrige le frère Branham il est mentalement malade mais moi je n'ai pas dit ça j'ai dit celui qui corrige le prophète est maudit pourquoi je l'ai dit c'est parce que Paul nous dit ceci Galates chapitre 1 verset 5 8 plutôt mais quand nous-mêmes quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé qu'il soit maudit c'est de l'injure donc si c'est de l'injure le premier qui a commencé à injurer les gens c'est Paul quand nous-mêmes Paul qui était-il le premier messager du premier âge de l'église l'ange de l'église de l'éphèse quand nous-mêmes même quand nous-mêmes nous allons descendre même quand un ange descendra du ciel et qu'il vous dise un autre évangile que ce que nous vous avons annoncé qu'il soit maudit ou encore qu'il soit anathème moi je n'ai pas traité quelqu'un de fou je n'ai pas dit ça mais regardez de tous ceux qui ont parlé on ne prend que ce qu'il faut qu'on a dit et c'est une païenne qui écrit il faut qu'on manquait du respect à son pasteur je ne sais pas pour la petite histoire moi j'ai cru le message vers la fin des années 82 et j'ai écouté les pasteurs Kabassé les frères Kabassé qui prêchaient la marque de la bête et j'ai cru et celui qui m'avait baptisé c'était le fringueba c'est lui qui m'a baptisé c'était le fringueba j'entends même oh celui qui t'a baptisé je ne sais pas est-ce que c'était la nuit est-ce que c'était le jour que quelqu'un m'a baptisé que je ne me rendais pas compte j'entends même les autres c'est lui qui a prié pour toi je ne sais pas je ne sais pas c'était quand qu'on a prié pour moi et que bon frère ça ça me dépasse peut-être aussi on a prié pour moi dans la chambre c'est pas mauvais je demande à tous les saints de prier pour moi parce que j'en ai besoin mais est-ce que si quelqu'un prie pour moi je ne suis pas lié à dire la vérité quand la vérité doit être dite je ne sais pas j'ai dit quelqu'un qui corrige frère Branham est maudit même frère Branham lui-même s'il vient corriger ce qu'il a dit il est maudit même un ange qui descend du ciel s'il vient corriger frère Branham il est maudit je n'ai cité les noms des personnes et c'est ce que nous avions toujours prêché et c'est ce que les anciens nous ont enseigné je ne pouvais pas terminer cette chose sans appuyer la chose avec frère Branham lui-même supportez-moi de lire ça supportez-moi de lire ça l'exposé de cet âge de l'église l'âge de l'église de Fès page 83 écoutez un peu ce que frère Branham dit 83 deuxième partie tu as éprouvé ce qui se disent apôtres qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs quelle affirmation directe tu as éprouvé ce qui se disent apôtres n'est-ce pas présomptu quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ce qui se disent apôtres et comment les éprouvent-ils est-ce que ça nous est donné le pouvoir d'éprouver les ministères les gens l'apostolat les gens oui comment nous devons les éprouver vous voulez que je vous montre comment on doit les éprouver c'est pas moi mais c'est ce que frère Branham nous dit comment on va les éprouver quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ce qui se disent apôtres et comment les éprouvent-ils oh j'aime ceci c'est ici dans Galates 1.8 mais si écoutez comment on les éprouve mais si nous-mêmes si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons déjà prêché qu'il soit en athème ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens cette parole originelle ne pouvait pas changer pas même d'un seul point ou d'un seul tiret Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé c'est pourquoi il disait même si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation essayer de faire ne serait-ce qu'une seule petite modification de ce que j'avais apporté à l'origine que je sois en athème ou encore que je sois maudit vous voyez Paul savait que la première révélation était vraie Dieu ne peut pas donner une première révélation puis ensuite une deuxième révélation s'il le faisait il changerait d'avis il peut donner une révélation puis ensuite y ajouter comme il a fait dans les jardins des dents quand il a promis la sémence à la femme et qu'ensuite il a précisé que cette sémence devrait venir à travers Abraham puis ensuite qu'elle devait venir par cette même lignée à travers David mais c'était la même révélation elle donnait seulement plus de renseignements aux gens pour les aider à la recevoir à la comprendre mais la parole de Dieu ne peut pas changer la sémence est venue exactement comme cela avait été révélé hallelujah et vous voyez ce que faisaient ces faux apôtres ils apportaient leurs propres paroles ces épaisiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseigné ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul ils ont regardé ces faux propres droits dans les yeux et leur ont dit vous ne dites pas ce que disait Paul donc vous êtes de fous oh cela enflamme mon coeur revenons à la parole en réalité ce n'est pas vous qui éprouvez l'apôtre le prophète et l'enseignant c'est la parole qui les éprouve un de ce jour un prophète viendra à l'âge de l'église de la Odyssée et vous saurez si oui ou non il est vrai celui que Dieu a envoyé oui vous le saurez et car s'il est de Dieu il se tiendra sur cette parole exactement telle que Dieu l'a donné à Paul il ne deviendra pas d'un seul instant de cette parole même pas d'un iota dans ces derniers âges où tant de faux prophètes apparaîtront observez-le et vous le verrez sans cède vous répétez que vous avez perdu si vous ne le croyez pas eux quelqu'un dira là c'est toujours les mêmes bois qu'il a je ne sais pas moi je lui dis à la parole ces gens-là ces faux prophètes ils vous diront apparaîtront observez-le et vous le révérez sans cesse vous répétez que vous serez perdu si vous ne le croyez pas eux et ce qu'ils disent mais quand ce prophète du dernier jour fera son entrée s'il est réellement ce prophète il écriera retournez à cette parole sinon vous êtes perdu il ne bâtira pas sur une révélation une interprétation particulière mais sur la parole Amen et Amen ces faux prophètes ces faux apôtres sont le loup ravisseur dont parlait Paul il disait une fois quand je serai parti ils essaieront de venir en prétendant avoir une révélation égale mais leur but n'est pas de vous aider mais de vous détruire c'est ce que les anciens nous ont enseigné et c'est ce que nous continuons à prêcher pour maintenant là que je le répète que je le dise aucun d'entre nous n'a le droit de corriger le prophète selon ce que nous venons de lui pas même un ange qui descendra du ciel pour venir si le fait il est maudit si le fait il est à ma terre mais je ne comprends pas cet acharnement contre ma personne je ne comprends rien je ne comprends rien il faut qu'au là-bas il faut qu'au par-ci il faut qu'au devant il faut qu'au derrière il faut je ne sais pas quel danger je représente pourquoi beaucoup de frères ici permettez-moi c'est là où je veux parler de ce que je disais que ça fait très mal ça fait vraiment mais alors très mal dans mon téléphone ici moi j'ai parlé derrière ma chair j'ai prêché c'est un problème de la parole si quelqu'un n'est pas d'accord lui aussi il peut émettre son avis qu'est-ce qu'il faut quoi dire là ou sans m'inciter parce que moi je n'ai cité personne dit ce qu'il a dit là ce n'est pas vrai ce n'est pas bien ce n'est pas bien ce n'est pas bien c'est tout et nous essayons d'avancer parce qu'on n'est pas obligé de voir toujours les choses de la même manière on a des natures différentes nous sommes faits différemment mais ce qui devient de plus en plus dangereux c'est ce que je veux dire ici frère écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien s'il vous plaît s'il vous plaît au nom de Jésus Christ j'ai dans mon téléphone ici des menaces de mort je dis bien des menaces de mort pour avoir dit ce que j'ai dit pour avoir parlé ce que j'ai parlé il me semble que nous nous sommes des païens nous ne comprenons pas les choses mais je crois que c'est lui qui a Dieu c'est celui qui doit supporter les faibles est-ce que en cela je mérite toutes ces choses même des menaces je ne sais pas beaucoup de frères m'ont dit peut-être qu'il est temps de prendre tout ça et d'amener ça aux autorités de l'État je me dis quelque part peut-être qu'on accepte simplement de mourir mais si je mourrais au moins que vous sachiez que votre frère a été attaqué est-ce que cela mérite mérite ça parce que j'ai dit c'est lui qui commet c'est lui qui corrige le frère Granam et me dit est-ce que cela mérite qu'on dise à un frère on va te tuer est-ce que cela mérite qu'on puisse dire à un frère on va te taper partout on va te retrouver cela mérite qu'on dise à un frère tu mourras dans pas très longtemps c'est là où on ne comprend absolument plus rien même les frères qui sont en train de parler vous soutenez les jeunes frères mais comment 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 ici je vais même parler d'une autre situation que nous avons vécu le jeudi le pasteur Grasse Mutomo a chanté qui es-tu toi qui es-tu pour te mesurer à mon prophète qui es-tu qui es-tu pour essayer de corriger mon prophète c'est une chanson qu'il a toujours chanté depuis tout le temps tout le temps et il a chanté ça les gens ont demandé qu'il chante ça il a chanté les gens étaient dans la joie ça dansait frère il quitte seulement les tribunes là où il était il sort il a été agressé je pèse bien mes mots agressé les gens sont venus ils l'ont fait fouillir dans le véhicule il n'est pas allé dormir chez lui il est allé dormir à l'église bien-aimés frères et soeurs qu'on parle non il ne faut pas parler il faut mourir comme ça grâce à ce jeune homme il a ses enfants ses deux enfants il a chanté pourquoi vous ne pouvez pas aussi chanter hein frère benham me dit il n'y a qu'un enseignement qui peut combattre un autre enseignement il n'y a qu'une idée qui peut attaquer une autre idée il n'y a que la parole qui peut attaquer la parole frère on a failli l'agressé dehors on ne sait pas ces gens là peut-être ont fait des intentions de les tuer voilà là où nous en allons frère au-delà de cela nous avons même une soeur une soeur qui était toujours à côté de la soeur arrière nous avons des vidéos peut-être en son temps si ça continue comme ça on sera obligé peut-être en son temps de faire sortir cela comment on la menace des morts toi tu mourras toi tu mourras attends je n'ai pas dans mon coeur même celui qui m'injurera celui qui fera je n'ai pas dans mon coeur cette chose là de vouloir sa mort non 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 quand vous tuez même la poule avec ces poussins voyez-vous la responsabilité qu'ils vont devenir ces poussins ces pasteurs là ont des églises pourquoi vouloir qu'ils meurent c'est un problème de la parole si aujourd'hui quelqu'un a changé il change nous on continue dans ce qui nous a été enseigné par les anciens nous continuons de cette manière donc frère ça devient de plus en plus dangereux nous allons récolter tout ça nous allons le garder peut-être en son temps il faudra que les gens voient parce que ce n'est pas normal c'est un problème de la parole on parle de la parole et ça s'arrête par là disons que nous nous sommes des faux c'est nous qui avons des démons c'est nous qui ne comprenons pas les choses mais montrez au moins que vous, vous avez Dieu que vous, vous comprenez bien les choses et que c'est vous qui faites bien les choses mais c'est quand vous commencez maintenant à vouloir la mort des autres alors là ça laisse à désirer c'est vraiment ces cris de coeur que je lance comme je l'ai dit parce que là il ne faut plus jamais parler là il ne faut plus jamais dire parce que vous commencez à devenir un peu plus influent vous dites quelque chose vous appelez le frère au concert ils viennent vous faites ceci je vais aller au concert vous faites vous faites vous faites alors on veut quoi que celui-là ne soit plus je vous l'ai dit non pas pour venir me plaindre si ce sera ça le sort que j'aurai parce que j'ai dit ce que j'ai dit et je viens de le prouver par la parole pourquoi je l'ai dit alors tant pis ou tant mieux donc c'est ce que je voulais vraiment dire au frère à tous ceux-là qui comprennent les choses priez pour nous mais ne soyez pas aussi surpris si un malheur nous arrivait parce que là les choses les audios quand vous entendez vous dites celui-là vraiment il veut finir avec nous les choses qu'on entendait dans des églises pentecôtistes tel tel on a tué tel pasteur on a fait tel c'est rentré maintenant dans le message en plein je n'accuse personne si ce sera là le plan de Dieu pour nous autres pour tout bon que sa volonté soit faite donc voilà un peu de petites préoccupations de petites questions que l'on voulait répondre j'ai essayé au mieux possible de répondre à cela au reste que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et surtout si j'ai pu me laisser quelqu'un d'une manière ou d'une autre pardonnez-moi ce n'a pas été mon intention j'ai répondu au mieux de ma connaissance sans attaquer qui que ce soit ni quoi que ce soit c'est lui qui injurira qui l'injurie c'est lui qui va parler en mal qui le fasse c'est lui qui aimerait aussi soit encore d'autres questions sur ceci nous sommes disposés à le faire sinon je m'arrêterai là que le Seigneur vous bénisse richement à tous et à toutes encore une fois un grand et un très grand chaleur merci je me presse comme un fouille je m'arrête je m'arrête je m'arrête je m'arrête je m'arrête je m'arrête